Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 6 février 2024. On y va, on commence tout de suite donc avec vos énergies principales les amis. On nous parle de prendre ses responsabilités ou d'acquérir de nouvelles responsabilités pour ce 6 février. D'ailleurs on vous dit que vous avez le charme, le charisme et les enceintes pour mettre en place ce que vous souhaitez. Effectivement, et puis avec la grenade on nous parle de quelque chose de fertile. Donc peut-être aussi prendre des décisions, avoir davantage confiance en soi pour pouvoir peut-être aussi oeuvrer tout au long de cette journée. En tout cas on sent que vos énergies vous portent effectivement vers quelque chose de très enrichissant, de très satisfaisant, de très fertile. Vous êtes productif pour ce 6 février Amis Bélier et puis on voit d'ailleurs que vous avez aussi de la lucidité, de la clairvoyance, beaucoup de sagesse d'ailleurs qui vous permettent effectivement de pouvoir peut-être appréhender cette journée avec efficacité. On a la carte de l'efficacité. On a la carte de l'étranger également pour terminer ce tirage général et puis on voit avec cette carte de l'étranger qu'il peut y avoir des événements extérieurs aussi. Donc des événements extérieurs qui, on ne nous dit pas s'ils sont agréables ou désagréables, on nous dit simplement que vous avez la capacité aussi finalement de pouvoir, oui, alors attention, des événements extérieurs qui peuvent être perturbants, qui peuvent vous déstabiliser effectivement. Il peut y avoir une forme de danger, en tout cas être prudent par rapport aux événements extérieurs et on voit de toute façon que grâce à votre lucidité, grâce à votre sagesse et votre tempérance, vous êtes capable de reconnaître les situations qui vont vous porter et les situations qui pourraient vous desservir. On sent aussi que vous avez ce charisme, cette aisance, cette confiance en vous qui vous permet aussi de vous prémunir et de vous protéger peut-être aussi de ces événements extérieurs. De toute façon, vous avez cette forme d'instinct, d'intuition peut-être aussi qui vous aide à éviter certains pièges, quoi qu'il en soit. Donc, on sent que c'est une journée qui est quand même fort intéressante, les amis, peut-être pas simple, mais en tout cas très intéressante. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors Vos repères sont stables. Vous avez des repères ici qui sont stables. Vous vous sentez en sécurité et vous êtes capable aussi de vous mettre en sécurité, d'envisager aussi les choses avec peut-être un point de vue différent. D'ailleurs, ça fait peut-être aussi référence avec le fait peut-être d'avoir de nouvelles responsabilités ou de prendre de nouvelles responsabilités ou d'engager un renouveau. C'est vrai que bon, on avait un petit peu aussi cette notion-là de quelque chose de fertile qui pouvait commencer et avoir confiance en soi pour peut-être aussi amorcer quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau qui peut être aussi un nouveau point de vue, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de voir les choses. Quoi qu'il en soit, on voit que vos repères sont stables et vous permettent d'appréhender effectivement cette journée avec cette sensation de confiance et de base solide. D'ailleurs, vous êtes protégés les amis et puis il peut y avoir des échanges relationnels très intéressants et on nous parle effectivement d'un nouveau cycle pour vous avec un nouvel élan confirmé dans ce tirage. Ce qu'on a vu effectivement au niveau principal, au niveau général est confirmé en tout cas pour le domaine de vos activités professionnelles avec la sensation d'un nouvel élan, d'un nouveau départ, de quelque chose de toute façon de très convivial avec des échanges relationnels. très intéressants. Il y a peut-être aussi un renouveau concernant la façon dont on va communiquer ou se sentir avec son entourage socio-professionnel. En tout cas, la Clémence Dessieux nous indique ici que vous êtes protégés. Les influences sont positives. Au dos de paquet, on a l'épanouissement. Donc oui, une journée qui effectivement est riche et fertile en tout cas avec de nouvelles possibilités. Elle s'annonce effectivement peut-être agréable et intéressante cette journée. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent de ce mardi. Il se pourrait que vous soyez dans une forme de réflexion, que vous preniez vos distances par rapport à quelqu'un ou quelque chose, que vous fassiez peut-être désirer ou que quelqu'un se fasse désirer, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a la notion d'une prise de distance. La direction et la falaise, écoutez, j'ai l'impression que vous avez une décision à prendre parce qu'il y a quelque chose quand même qui ne vous inspire pas confiance. Il y a quelque chose qui peut vous ébranler un petit peu dans ce domaine ou en tout cas qui amène des remises en question. Donc peut-être effectivement la nécessité de prendre un choix. D'ailleurs, il est possible que vous preniez vos distances ou du recul pour peut-être pouvoir faire ce choix par rapport à cette situation pas très agréable, il faut le dire. On nous parle de clés, de solutions pour pouvoir guérir tout simplement de cette situation déstabilisante. Et puis, nous avons la carte du message. Donc, vous recevez peut-être un message, vous réceptionnez peut-être un message, vous apprenez quelque chose, peut-être aussi que c'est vous qui transmettez un message, quoi qu'il en soit. On sent qu'avec la clé du cœur, vous allez trouver ici des solutions. Vous allez avoir le déclic, vous allez peut-être aussi comprendre ce qui vous déstabilise pour un nouveau départ dans ce domaine aussi. Parce qu'on sent qu'il y a la possibilité de guérir de ces blessures ou en tout cas de commencer peut-être à se sentir mieux. Et puis, avec ce message, on nous dit qu'effectivement, oui, 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 il est possible que vous receviez effectivement un message ou que vous transmettiez. En tout cas, c'est un message important parce qu'il se pourrait que vous communiquiez sur votre besoin de protection. Alors, soit vous d'être protégé, de vous sentir peut-être rassuré dans cette situation, soit effectivement quelqu'un pourrait vous dire dans cette situation, j'ai besoin de me sentir protégé, j'ai besoin d'être rassuré. Quoi qu'il en soit, on a quand même cette clé, ces messages qui annoncent peut-être le début d'une résolution concernant cette affaire inquiétante ou déstabilisante. Alors, pour le message par des camps, les béliers aujourd'hui, et puis pour tous les signes d'ailleurs, j'utilise communiquer avec son ange gardien. Donc, on va voir la carte message pour vous, bélier, premier des camps. Utilise ma force pour cheminer. C'est votre ange gardien qui vous dit d'utiliser sa force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances, il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais, au contraire. Je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. N'hésitez pas à demander l'aide de votre ange gardien ou selon votre croyance, Dieu, l'univers, vos guides, peu importe. N'hésitez pas à rentrer dans cette forme de recueillement, de prière pour demander de l'aide ou de la force si besoin. Délier, deuxième des camps, votre message. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi, tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdrons un temps précieux. Nous perdons, pardon, un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Allez, Annie Bélier, deuxième des camps, vous avez de très, très belles énergies, donc soyez confiants. Bélier, troisième des camps, votre message. Prête attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Soyez attentifs aux signes, Annie Bélier, troisième des camps. Vous êtes guidés et protégés. Voilà pour vous, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Un million, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi, pardon, mardi 6 février 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on commence tout de suite avec vos énergies principales. Alors, on nous parle d'ordre, de discipline, de base. Donc là, il semblerait que pour ce 6 février, vous ayez besoin d'aide ou vous ayez besoin peut-être de vous recentrer pour pouvoir remettre de l'ordre là où il en manque. Donc, on nous dit que vous avez besoin ou en tout cas pour ce 6 février, il serait peut-être nécessaire d'envisager votre journée de façon organisée et structurée. On nous dit qu'ainsi, vous serez plus productif, vous serez plus efficace dans ce que vous souhaitez peut-être mettre en place ou dans peut-être aussi votre organisation de la journée, que c'est quelque chose qui vous permettra effectivement de vous sentir peut-être plus rassuré parce qu'il semblerait qu'il y ait le sentiment que vous vous sentiez un peu perdu, peut-être par rapport à la charge mentale, votre charge mentale ou peut-être par rapport à tout ce que vous devez mettre en place. Et il se pourrait qu'effectivement, de façon à ce que vous puissiez vraiment retrouver une journée satisfaisante, une journée pendant laquelle vous pourriez garder, maintenir un certain équilibre, eh bien l'organisation et la structure pourraient vous y aider. Et puis avec Leg Marine, on nous parle quand même de chance, on nous parle aussi de communication. Donc il se pourrait que pour cette journée, vous soyez quand même aidé, vous soyez quand même soutenu parce qu'on sent bien qu'il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez peut-être un petit peu perdu, que vous vous sentez vulnérable, vous avez peut-être besoin de conseil. On a quand même le besoin d'aide, le besoin de conseil, un sentiment de vulnérabilité. Donc on nous dit quand même que la chance est là, les amis. La communication également est un atout pour vous pour ce 6 février. Et il se pourrait qu'effectivement, vous receviez les conseils avisés qui pourraient vous aider à être peut-être dans cette notion d'efficacité, de fertilité peut-être aussi. En tout cas, on voit que non seulement vous pourriez recevoir de l'aide à travers peut-être des conseils, mais il se pourrait également que vous soyez à même, vous, à travers cette notion de communication, de provoquer votre chance en vous adressant peut-être aux bonnes personnes, au bon moment, au bon endroit. Comme on dit, il n'y a pas de hasard, les amis. Vous êtes protégés, vous êtes guidés tout au long de cette journée, mais aidez ces énergies extérieures qui sont quand même très positives avec la carte de l'Aigue Marine en structurant et en organisant votre journée. Allez, on va aller voir pour le domaine de vos activités, professionnelles ou non. Alors, oui, ici, on vous parle quand même, on vous parle de protection pour vous aider quand même à avancer parce que là, on sent qu'il y a quelque chose d'un petit peu compliqué, un petit peu poussif. La communauté, dans un aspect peut-être... Alors, à la fois, il peut y avoir dans votre entourage, effectivement, des personnes qui soient un poids pour vous, une forme de fardeau à porter en lien avec votre entourage social ou socio-professionnel. Mais il peut aussi y avoir des personnes ici qui vous aident à avancer. Vous avez en tout cas la protection des cieux, une influence positive. Regardez, on nous parle encore ici de stratégie. On nous parle de structure et d'organisation, de mettre vos capacités intellectuelles et cérébrales au profit d'une organisation et d'une structure pour aujourd'hui. Donc, ça confirme ici que pour être efficace, pour pouvoir remplir peut-être aussi vos objectifs ou pour pouvoir peut-être aussi être moins submergé au niveau de votre mental, il est nécessaire de structurer votre journée. Alors, on voit, oui, alors, d'un côté, c'est comme je disais, avec la communauté, on a l'amitié ici. Donc, il se pourrait que dans votre entourage, il y ait quand même des situations qui bloquent un peu, mais il y a quand même aussi, avec cette carte de l'amitié, la possibilité de pouvoir se faire aider et d'être soutenu aussi. Donc, il y a du bon et du moins bon dans votre entourage, mais voilà, le fait aussi de structurer votre journée vous permettra aussi d'être plus lucide, d'avoir un mental aussi plus clair, plus efficace. Et c'est ce qui vous permettra aussi, finalement, de vous adresser peut-être aux bonnes personnes parce qu'il y aura ce côté un petit peu lucide et clarté, vous voyez. Alors, avec la carte de l'automne, on nous dit bien qu'effectivement, c'est une journée qui va être un petit peu poussive, une journée qui ne sera pas forcément très fluide, mais c'est quand même une journée qui vous permettra d'avancer quand même, même si ce n'est pas aussi fulgurant que ce que vous souhaiteriez, même si ça ne va pas aussi rapidement que souhaité, il y a quand même la possibilité d'avancer un petit peu parce que là, on a carrément un boulet au pied et là, on a l'automne qui nous dit que oui, c'est un petit peu au ralenti, mais on avance quand même. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Bon, là, il y a quand même des énergies un peu négatives, on nous parle de jalousie et de critique. Bon, alors en centrale, on a quand même des clés qui nous disent qu'on a des possibilités pour peut-être accueillir finalement ce qui est, ce qu'on ne peut pas changer, d'accepter peut-être aussi qu'il y a des journées un petit peu moins sympathiques, mais d'un autre côté, trouver des possibilités pour pouvoir se sentir mieux face à cela. On nous dit d'ailleurs que vous accordez la priorité, vous aimez vous-même, vous permettra peut-être de dépasser aussi ces énergies négatives. Il se pourrait d'ailleurs qu'à travers cette forme de jalousie ou de critique, il y ait quelque part aussi de votre part une certaine mésestime de vous-même, voyez. Donc, être peut-être plus doux avec vous-même, vous aimer parce que l'amour part quand même de soi, bien qu'on veuille toujours s'attacher et puis construire avec les autres, on a quand même notre part de responsabilité et le fait de s'aimer soi-même, de s'accorder la priorité peut permettre aussi finalement de retrouver déjà une forme d'équilibre avec soi-même qui entraînera forcément un équilibre avec l'entourage, avec l'extérieur, avec quelqu'un de l'extérieur, c'est-à-dire autre que vous. D'ailleurs, il se pourrait que de prendre un petit peu des distances avec justement ces sentiments de peur, de méfiance, ce manque de confiance en vous, donc en vous accordant la priorité, pourrait peut-être vous permettre effectivement de pouvoir y voir plus clair parce que là, la nécessité de prendre du recul pour ce 6 février est nécessaire pour vous, Amilion. La nécessité de faire peut-être aussi le point et de vous cocooner particulièrement, de prendre soin de vous particulièrement. Une forme de recueillement avec vous-même pour vous reconnecter à votre cœur est sans doute la solution qui pourrait être la plus efficace pour reprendre confiance en vous. Alors, aujourd'hui, pour le message par des camps, j'ai pris l'oracle communiqué avec son ange gardien. Alors, on y va. Quels sont les messages de votre ange gardien ? Lion, premier des camps. Utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission. J'ai les outils et les connaissances. Il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. N'hésitez pas, Lion, premier des camps, à être dans cette forme de recueillement ou de prière selon vos croyances, selon votre spiritualité, à être dans cette forme de prière, formuler cette prière pour trouver la force d'avancer. Et puis, le deuxième message, pour toujours, Lion, premier des camps, deux messages. Ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton égo décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois ? C'est ta réalité et non la réalité, ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Donc, reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Lion, deuxième des camps, votre message. L'importance des plumes sur ta route. Ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là avec toi et que tes pensées, et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Alors, les plumes, ça peut être les plumes qu'on trouve sur son chemin, effectivement. Mais vous savez des fois d'apercevoir une plume en photo sur un dessin. Vous faites défiler vos fils d'actualité sur vos réseaux sociaux et vous voyez des plumes. Ça aussi, ce sont des signes. Amis, lion, deuxième des camps. Allez, lion, troisième des camps, votre message. Des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui ? La vie peut-être ? Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord. Apprécie chacune de tes expériences. Chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Voilà pour vous, les amis. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaire, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 6 février 2024. Allez, on y va, les amis. On regarde vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, oh, les amis magnifiques, on nous parle d'une forme de libération, de prendre son indépendance, un sentiment de liberté ou tout simplement couper avec quelque chose qui n'était pas très agréable. La tourmaline nous parle d'équilibre et d'ancrage, de positivité et de bonnes nouvelles ici avec la plume de nouvelles de communication plutôt bonne puisqu'on voit qu'il y a une forme de libération. On est peut-être soulagé pour ce 6 février à travers cette forme de communication ou de nouvelles qui vous parviennent. On nous parle d'amour, on nous parle de bonne vitalité et puis on nous parle de croissance. Donc là, le message est très fort pour vous, amis Sagittaire, pour ce 6 février. D'ailleurs, on nous parle de nouveaux points de vue, donc un nouveau départ, un nouveau point de vue, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de voir les choses ou de considérer son quotidien. Ce que l'on peut voir en tout cas, c'est qu'en commençant avec la paire de ciseaux, on voit vraiment que vous allez couper avec quelque chose qui n'était pas agréable, qu'il y a un retour ici à l'équilibre, à la positivité, à la communication aussi avec peut-être la réception de très bonnes nouvelles puisqu'on nous parle quand même de nouvelles qui vont vous faire chaud au cœur, de nouvelles qui vont vous simplifier aussi quelque part la vie en quelque sorte parce que ça va vous soulager le cœur, ça va vous soulager la tête. Donc des messages qui font plaisir, vous allez retrouver une belle vitalité, un bel état d'esprit grâce à ces bonnes nouvelles. Et puis voilà, la croissance ici avec cette carte des champignons, on a vraiment cette sensation que voilà, vous allez reprendre du poil de la bête et vous allez vraiment vous sentir libéré, soulagé d'un poids ou de quelque chose. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, waouh, don, opportunité, donc la carte de l'offrande, on nous parle de cadeau de destin, on nous parle d'opportunité et on nous parle de chance ici avec la roue, un mouvement de chance. Alors, des possibilités d'association, d'engagement, de partenariat, de contrat aussi ou d'officialiser quelque chose et on nous parle de rencontres importantes, donc peut-être des rendez-vous, des entretiens, quelque chose, des rencontres importantes pour ce 6 février. Alors, la Clémence des cieux nous parle de protection, d'influence positive et le printemps nous parle d'un renouveau et la carte du plaisir. Donc oui, effectivement, une journée où la chance est de votre côté, ami Sagittaire, pour un renouveau, pour tout simplement revenir à quelque chose qui vous fait plaisir. Il se pourrait d'ailleurs que vous ayez des choses à fêter pour certains et certaines d'entre vous. En tout cas, excellente journée dans ce domaine. Je pense vraiment que c'est une possibilité, avec la carte des plaisirs à la fin, de ce moment un peu festif, la possibilité, effectivement, d'être soulagée peut-être d'un poids, parce que si je me souviens bien à votre tirage d'hier, les Sagittaires dans ce domaine, il s'agissait d'être peut-être un petit peu stressée, angoissée ou ennuyée par une sensation de fardeau. Donc, c'est vrai que sur ce mardi, on a le sentiment d'une belle libération. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, on nous dit que si vous n'êtes pas totalement satisfait dans ce domaine, vous pouvez peut-être passer à l'action, décider, agir et puis peut-être faire un premier pas, raviver une flamme. Si quelqu'un vous manque, prenez de ses nouvelles, c'est ce qu'on nous dit. Alors, oui, faire le premier pas, oser, créer l'impulsion avec l'action. Et c'est vrai que là, on nous dit qu'il y a peut-être, au lieu d'une forme d'apitoiement, voyez ce que je veux dire, le fait de se dire, on ne pense pas, moi, ou je n'ai pas de nouvelles. Eh bien, faites le premier pas, les amis, parce que c'est vraiment ce qu'on est en train de vous dire. Oser, ici, créer l'impulsion. Et puis, nous avons ici la carte de la manipulation ou de l'emprise. Eh bien, il se pourrait qu'en fait, cette forme d'emprise, ce qui vous empêche tout simplement d'avancer, c'est peut-être, eh bien, quelque part, le fait de ne pas oser, justement. Donc, libérez-vous de la peur ou de l'appréhension et osez simplement faire le premier pas. On peut toujours, effectivement, être confronté à la peur du rejet et c'est, effectivement, une des possibilités. Donc, il faut en être conscient. Mais d'un autre côté, prendre les devants vous permet aussi, quelque part, finalement, de savoir où en sont les choses, tout simplement. et pourrait vous permettre, eh bien, de passer aussi à autre chose, soit parce que, eh bien, ça se passe bien et que le fait de prendre les devants, de faire le premier pas, d'oser, de créer l'impulsion vous amène grandement satisfaction et vous permet, effectivement, de vous sentir joyeux et heureux. Ou alors, effectivement, vous êtes confronté à quelque chose d'un peu dur, un refus, un rejet, un non, quelque chose qui, peut-être aussi, ne pourrait, ne pas vous faire plaisir. Mais au moins, vous saurez où en sont les choses et vous pourrez avancer. Allez, c'est parti, les amis, pour le message par des camps. Et aujourd'hui, j'ai utilisé l'oracle communiqué avec son ange gardien. Donc, on va voir le message de votre ange gardien. Alors, hop ! Qu'est-ce que je fais ? Pourquoi je fais ça ? N'importe quoi ! Bon, ben, écoutez, Sagittaire, premier des camps, on va prendre les trois messages et on va les interpréter. Il n'y a pas de hasard, comme on dit. Alors, ici, on nous parle de votre mission, les amis. On vous parle de votre incarnation sur Terre, effectivement. Et on vous parle de patience, de persévérance et d'amour. On vous dit que vous êtes sur le point de rencontrer, peut-être aussi, des personnes qui pourraient vous faire prendre conscience de certaines choses. Alors, avec cette carte, ici, sèche tes larmes, on nous dit que c'est peut-être aussi l'occasion de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, vous ouvrir à un renouveau. Séchez vos larmes, vous permettre, vous autorisez d'avancer, vous autorisez à rencontrer de nouvelles personnes. Acceptez peut-être aussi, eh bien, ce qui est en train de changer, ce qui est en mouvement. Et on nous parle bien de vos relations, ici, sociales ou amicales, ou même amoureuses. Donc, il y a quelque chose qui est en train de permuter, il y a quelque chose qui est en train de tourner. Et donc, on vous dit de sécher vos larmes et d'accepter aussi ce qui n'est plus et d'accepter ce qui s'en vient, tout simplement, dans cette notion de rencontre et d'ouverture. Et puis, ici, on nous parle d'abondance. On nous parle de monnaie. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des petites pièces de monnaie tombées ici et là, à différents endroits. Et si tu entres sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Donc, il s'agit à la fois d'accepter aussi peut-être une nouvelle ouverture, une nouvelle peut-être configuration sociale ou socioprofessionnelle, ou même familiale ou sentimentale. Et puis, ici, avec cette carte, on vous dit que l'univers, votre ange gardien, vous envoie des signes pour continuer à persévérer sur votre chemin et de ne pas baisser les bras. Bon, de toute façon, on voit vraiment que vos énergies étaient vraiment très bonnes pour ce mardi 6 février. Mais c'est vrai qu'en fonction de votre décan, ça peut être les bonnes nouvelles pour ce 6 février comme ça peut être un petit peu plus tard. Donc, peut-être aussi que Sagittaire, premier décan, on vous dit ici de vous accrocher parce que ce que vous attendez est peut-être en cours, justement, de se réaliser. Allez, Sagittaire, deuxième décan, votre message. Ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, bien matériel, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes, que tu partages. C'est à ton tour. Alors, ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis dans un souci d'équilibre, d'équité, d'égalité. Et je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Sagittaire, troisième décan, votre message. Le silence est d'or. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Voilà pour vous, amis sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 6 février 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, on vous dit que c'est une journée où vous pourriez vous sentir vulnérable ou avoir besoin de conseils. Parce que j'ai l'impression que vous pressentez quand même quelque chose de pas très agréable. Avec la plante carnivore, on nous parle quand même d'une forme de danger. Donc, il se pourrait que vous ressentiez quand même, votre intuition, votre instinct vous indique quand même des situations pas forcément très agréables. Donc, dans cette sensation de pressentiment, il se pourrait que vous vous sentiez un peu vulnérable et que vous ayez peut-être besoin de conseils. Alors, des conseils que vous pouvez avoir à l'extérieur, obtenir à l'extérieur, peut-être des amis, de la famille, des gens peut-être aussi concernés par le domaine qui vous préoccupe. Mais quoi qu'il en soit, il peut aussi s'agir de votre propre sagesse et de votre propre expérience de vie aussi. Donc, appuyez-vous aussi sur justement ce que vous avez vécu, ce qui vous a enrichi, ce que vous avez vécu et qui vous a apporté une certaine sagesse et expérience. En tout cas, on voit ici que vous pourriez être face à peut-être aussi du mouvement parce qu'on nous parle de nouvelles responsabilités, on nous parle d'un nouveau statut, on nous parle d'une nouvelle, peut-être une nouvelle situation. Et c'est peut-être cela aussi qui pourrait vous inquiéter. Donc, ici, ce danger, ce que vous présentez qui ne vous met peut-être pas à l'aise ou qui suscite une forme d'hésitation ou de vulnérabilité chez vous, eh bien, c'est peut-être aussi parce qu'il y a quelque chose qui est en train de changer et il peut y avoir une appréhension de votre part. Parce que ce qu'on ne connaît pas peut être effectivement un petit peu stressant ou angoissant. Parce qu'il se pourrait qu'effectivement, vous soyez face à de nouvelles situations dans votre vie et que ces nouvelles situations, finalement, eh bien, ne vous mettent pas forcément à l'aise parce qu'il y a la nécessité peut-être aussi de dépasser certaines peurs ou certaines craintes. Donc, à vous de voir comment ça résonne, effectivement, dans votre situation. Alors, on vous dit quand même, ben voilà, de faire preuve de courage et d'avoir conscience ici de votre charisme, de la nouvelle personne que vous êtes en train peut-être aussi de devenir. Parce qu'il y a la sensation qu'effectivement, vous êtes peut-être aussi une nouvelle personne par rapport à tout ce que vous avez vécu. Et il se pourrait qu'effectivement, j'ai vu dans vos énergies quand même les cancers que depuis quelque temps, il y avait une forme de guérison, de reconstruction qui, pour certains et certaines d'entre vous, d'ailleurs, a été long et est encore long parce que vous êtes peut-être encore dans ce processus de guérison. Mais le fait de guérir petit à petit, que ce soit rapide ou moins rapide, que vous soyez ici sorti de ce sentiment d'être en cours de reconstruction et que vous sentiez que vous êtes déjà cette nouvelle personne ou bien que vous soyez dans la sensation de devoir encore permettre cette guérison, quoi qu'il en soit, vous êtes en train de devenir une nouvelle personne. Vous êtes en train de devenir la personne qui s'enrichit de ses expériences du passé. On vous dit ici d'avoir conscience de votre nouveau charisme, de votre nouveau charme, de la nouvelle personne que vous êtes et de continuer ici vos efforts, de persévérer dans cette notion d'espoir et de faire preuve de sagesse aussi parce qu'il se pourrait que vous soyez face à des situations qui vous demandent effectivement de dépasser certaines de vos peurs ou certaines de vos craintes. Et puis la paire de ciseaux nous parle de la nécessité de vous libérer de certaines choses, la nécessité de vous libérer peut-être aussi du sentiment que vous ne pouvez pas y arriver. C'est cela aussi. Donc effectivement ici c'est accompagner la nouvelle personne que vous êtes. Donc que la situation qui vous inquiète soit réelle ou qu'il s'agisse simplement de vos craintes et de vos peurs personnelles liées à vos blessures, on vous demande ici de vous en libérer d'une façon ou d'une autre. Soit en dépassant vos peurs effectivement ou alors en n'hésitant pas à demander conseil pour vous prémunir de toute situation fâcheuse. En tout cas avec la paire de ciseaux on nous dit que vous avez la possibilité de trouver des solutions face à ce qui peut vous préoccuper pour justement continuer à avancer. Et puis peut-être même vous libérer aussi de quelque chose qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors c'est l'heure de la récolte les amis. On nous parle d'épanouissement, de beauté, on nous parle de renommée, de distinction gratifiante. Donc là pour moi dans ce domaine c'est l'heure de la récolte pour vous. D'ailleurs il y a des prises de conscience de votre part effectivement. Vous avez pris conscience de ce qui vous déséquilibrait, ce qui vous procurait peut-être un mal-être. Et je pense que suite à ces prises de conscience, vous avez fait ce qu'il fallait pour entamer un processus de guérison. Effectivement. Et là pour moi c'est l'heure de la récolte. Et puis ici on nous dit que vous avez aussi la capacité pour ce 6 février de vous dégager de ce climat peut-être un petit peu hostile que vous faites, vous avez fait, vous faites ou vous ferez ce qu'il faut pour vous débarrasser de ces comportements désagréables qui ne permettent pas votre épanouissement. Et là pour moi ça y est, là on a vraiment cette sensation de récolte. Je dirais le bénéfice que vous pouvez maintenant apercevoir, ressentir ou même toucher finalement à travers peut-être aussi des promotions, à travers peut-être une amélioration financière, matérielle, peu importe. Vous pouvez maintenant commencer à apercevoir cette récolte qui est là. Donc bon, pour certains, c'est comme je le disais au niveau principal de vos énergies, pour certains, ça y est, vous avez fini votre processus de transformation. Pour d'autres, vous êtes encore en cours. Et puis peu importe là où vous en êtes, on vous dit de toute façon que vous soyez sur ce sentiment de récolte vraiment affirmé, eh bien tant mieux. Et si vous ne ressentez pas encore cet épanouissement, sachez que, ou en tout cas vous sentez quand même qu'il y a une amélioration, sachez que l'épanouissement arrive en fonction de là où vous en êtes sur votre chemin, les cancers. Mais là dans ce domaine, ça y est, il y a eu déjà du progrès, il y a déjà eu des choses d'amorcer, et il y a déjà ce sentiment de pouvoir quand même, eh bien se sentir mieux tout simplement, et commencer à entrevoir cette récolte ou cette sensation de retour juste et équitable pour vous dans cette renommée, la réputation, l'indistinction gratifiante aussi, eh bien je dirais oui, la récompense de vos efforts. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental de ce mardi. Je n'arrive pas à faire court aujourd'hui. Bon, le saut et le manque. On vous dit ici d'oser créer l'impulsion si quelqu'un vous manque, si vous ressentez comme une absence, ou si vous avez envie ici qu'une flamme soit ravivée, que ce soit amoureux, que ce soit familial, ou que ce soit amical, on vous dit d'oser faire le premier pas, d'oser créer l'impulsion tout simplement. Oui, ici, on nous dit qu'il y a des choses qui sont en cours de transition, et que, eh bien, après une prise de recul, vous allez savoir ici, eh bien, accepter tout simplement, eh bien cette transition, et accepter ici de faire un choix, de prendre une décision pour une nouvelle direction. Donc, bon, une transition très clairement dans ce domaine, et puis, bon, j'ai l'impression que vous avez pris du recul quand même, ou que vous allez prendre du recul pour prendre une décision justement, mais il se pourrait quand même que vous preniez aussi la décision de créer l'impulsion pour amener cette transition justement, pour peut-être un renouveau, pour changer quelque chose. En tout cas, on nous dit que, si quelque chose ne vous convient pas, osez créer l'impulsion, osez faire le premier pas, osez vous exprimer, et osez faire ce qu'il faut pour faire bouger les lignes, tout simplement. Allez, pour le message par des camps, aujourd'hui, j'ai pris l'oracle communiqué avec son ange gardien. Donc, cancer, premier des camps, votre message. Cesse d'analyser. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre, et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir, ou comment j'ai pu faire. À trop chercher, à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois, et apprécie-le. Cancer, deuxième des camps. Oui, il y a une forme de récolte, effectivement. Allez, cancer, deuxième des camps, votre message. Les professeurs d'âme, la véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris, tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Donc ça, on vous dit, amis cancer, que vous soyez parents ou non, toutes les personnes que vous rencontrez dans votre vie ont quelque part, quelque chose à vous apprendre, que ce soit à travers des situations désagréables, ou à travers des situations, des relations agréables. Quoi qu'il en soit, il y a toujours une expérience à en tirer, une expérience de vie, pour vous enrichir. Et cancer, troisième des camps, votre message. Prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans la vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission, vers ton incarnation et ton juste chemin. Donc ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Voilà pour vous, amis cancer, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi, 6 février 2024. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors, et bien écoutez, on nous dit que c'est une bonne journée ici pour croire en soi, avoir confiance en soi et peut-être aussi faire preuve d'autorité, de ne pas hésiter à prendre de nouvelles responsabilités ou de ne pas hésiter non plus à fixer des limites en quelque sorte. Parce qu'il y a une forme de vulnérabilité qui est liée peut-être à une situation qu'il va falloir, je dirais, redresser en prenant le taureau par les cornes. Donc, amis poissons, n'hésitez pas pour ce 6 février à faire preuve d'autorité, à assumer peut-être, à accepter aussi d'assumer de nouvelles responsabilités et surtout de croire en vous, en votre charisme, en votre charme, d'avoir confiance en vous parce que cette situation qui peut être un petit peu déstabilisante ou pendant laquelle ou pour laquelle vous pourriez vous sentir un peu vulnérable, eh bien, il se pourrait que vous trouviez justement la force en vous de vous sentir peut-être un petit peu moins vulnérable ou à la merci d'une situation ou soumis à quelqu'un ou à quelque chose. Donc, vraiment, on vous dit d'ailleurs que si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à demander des conseils, n'hésitez pas ici à vous tourner vers les personnes compétentes ou les oreilles attentives ou les gens qui vous aiment aussi et qui pourraient vous soutenir, qui pourraient vous faire prendre conscience que vous avez raison de croire en vous et qu'il faut croire en vous d'ailleurs. Allez, on continue. On a ici, on nous parle de projet et on nous parle ici d'avoir espoir. Donc, concernant vos projets, c'est peut-être aussi ce qui pourrait vous déstabiliser un peu serait peut-être aussi d'être dans l'attente de nouvelles pour un projet. Parce qu'on vous dit ici cultivez l'espoir, les amis, parce que les nouvelles que vous vous attendez vont arriver tout simplement. Alors, plusieurs messages à travers ces cinq cartes, les amis, c'est qu'il se pourrait que vous vous sentiez un petit peu vulnérable parce que vous êtes un peu fébrile dans l'attente ici d'une nouvelle concernant un projet. On vous dit ne baissez pas les bras, soyez dans cette notion de tempérance, de patience et d'espoir parce que ça arrive. Et puis, pour d'autres, il s'agit ici tout simplement de prendre vos responsabilités, d'accepter peut-être aussi de nouvelles responsabilités, de croire en vous pour peut-être aussi mettre en place un projet et il s'agit peut-être aussi de prendre les devants pour communiquer. Il s'agit peut-être aussi d'être courageux, de faire preuve d'autorité, prendre le taureau par les cornes, comme je disais, pour peut-être aussi mettre en place la communication qui amorcera un nouveau projet, un nouveau départ ou qui amorcera tout simplement peut-être une situation plus favorable à votre épanouissement. Donc, faire preuve de courage pour communiquer sur ce qui est ici peut-être la possibilité pour vous de reprendre quelque part la situation, de reprendre l'avantage ou de reprendre le dessus peut-être aussi. Donc, voilà, ayez confiance en vous amis poissons parce que, écoutez, votre avenir vous attend tout simplement. Votre projet, vos envies, vos désirs, vos passions vous attendent et n'attendent d'ailleurs que vous. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, dans ce domaine, j'ai l'impression qu'il y a des choses en fait qui vont être un petit peu des choses pas très agréables d'ailleurs qui vont être un petit peu ravivées. Alors, il se pourrait que ce soit des situations que vous pensiez peut-être terminées derrière vous, finies, voilà, des situations pas très agréables. d'ailleurs, vous pensiez sans doute que ça y est, c'était réglé, qu'on allait pouvoir passer à autre chose. Eh bien, il se pourrait que finalement, ces mêmes problématiques que vous pensiez terminer et régler reviennent peut-être vous titiller un petit peu pour ce mardi. Alors, bon, rien de bien méchant, entre guillemets, parce que ça ne va pas s'installer, ça ne va pas rester tel que c'est. C'est peut-être juste un petit retour sur ces situations qui n'ont pas été agréables pour peut-être aussi mettre le point final à cela. Donc, on pensait que c'était réglé, mais ça revient, mais c'est juste pour peut-être justement, eh bien, à travers ce point final, pouvoir passer à autre chose puisqu'on voit ici qu'il y a un nouvel élan. Un nouvel élan possible parce que j'ai l'impression que la coupe est pleine. On nous parle quand même de ne plus avoir envie de perdre son temps. Donc, oui, il est possible qu'effectivement, cette situation que vous pensiez régler revienne un petit peu vous titiller, mais c'est simplement pour vous permettre peut-être aussi en lien avec ce qu'on a vu au niveau général, la nécessité peut-être aussi ou en tout cas la possibilité, l'opportunité de pouvoir peut-être faire preuve d'autorité et mettre un point final à ce qui ne vous semble pas du tout intéressant, ce qui vous fait perdre votre temps, mettre un petit peu les points sur les et les barres sur l'été comme on dit pour simplement ici insuffler ce nouvel élan. Donc, c'est peut-être aussi ça, faire preuve de courage pour peut-être communiquer de façon à reprendre le contrôle sur cette situation qui vous agace. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental de ce mardi. et bien oui, on parle de projet ici, dans ce domaine, des projets. D'ailleurs, l'univers est à vos côtés les amis pour vous aider à peut-être par rapport à ce projet vous sentir libre de quelque chose. Voilà, c'est ça, vous libérez d'une contrainte, vous libérez d'une attente, vous libérez de quelque chose qui vous soumet en quelque sorte. D'ailleurs, il se pourrait que l'univers quand même, parce que cette carte nous parle de chance quand même, nous parle de chance, nous dit que l'univers travaille à vos côtés pour peut-être aussi vous aider à réaliser ce que vous souhaitez. Donc, ce projet d'avenir aussi. Et puis, nous avons la carte du regret. Alors, pourquoi cette carte ? Ben non, en fait, ce n'est pas un regret. On vous dit que les décisions que vous prenez actuellement, c'est pour pouvoir avancer parce qu'il y a quelque chose ici qui vous tient à cœur. Alors, un lien avec quelqu'un, un lien avec un endroit, un lien peut-être aussi qui vous unit à ce projet, je ne sais pas. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui fait que vous ne regrettez pas de sortir de votre zone de confort. Au contraire, les énergies ici vous aident à prendre conscience que vous faites les bons choix, justement, et que vous êtes en train de vous libérer de quelque chose pour avancer vers ce projet. Et d'ailleurs, il se pourrait qu'avec cette carte, de la chance, il se pourrait que vous ayez peut-être aussi des nouvelles, que vous ayez peut-être aussi qu'il y a des événements extérieurs ici qui viennent vous appuyer dans ce projet que vous essayez de mettre en place pour ce que vous essayez de construire dans ce domaine. Mais en tout cas, on nous dit qu'effectivement, il n'y a aucun regret dans les décisions que vous prenez actuellement et que même s'il y en a, de toute façon, vous êtes capable ici de vous réinventer, de déplacer les lignes, de déplacer peut-être aussi, je dirais, les pions, entre guillemets, dans ce qui vous semble le plus stratégique pour vous dans ce domaine pour mettre en place ce que vous souhaitez. Qu'il s'agisse d'un projet en lien avec une habitation, qu'il s'agisse de voyages, qu'il s'agisse peut-être aussi de construire quelque chose en termes de configuration familiale, peut-être aussi en termes de séparation ou en termes d'union, peu importe ce qui vous tient à cœur dans ce domaine, eh bien, vous êtes capable, effectivement, de vous sentir plus libre de vos actions, plus libre peut-être aussi de confirmer vos désirs et vos souhaits dans ce domaine et plus libre aussi de vous détacher de tout ce qui, auparavant, vous aurez peut-être freiné. Allez, pour le message par des camps, j'ai pris l'oracle communiqué avec son ange gardien, donc on va voir le message de votre ange gardien. Poisson, premier des camps, votre message. Ah, c'est celle-ci. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi, tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, eh bien, tu perds un temps précieux et tu t'empêches d'être heureux. Alors, j'aimerais que tu saches que moi, je t'attends. Si tu as besoin de communiquer avec moi, de prier, de méditer, de te recueillir peut-être aussi en lien, toujours pareil, avec votre spiritualité et ce en quoi vous croyez, bien sûr, eh bien, n'hésitez pas à le faire parce que, eh bien, votre ange gardien, votre guide, Dieu, l'univers, vous attend sans vous juger. allez, on y va, poisson, deuxième décan, votre message. Arrête de tapitoyer sur ton sort. Donc, poisson, deuxième décan, c'est pareil, même message que pour les premiers décans. Allez, secoue-toi, tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Alors, tant que tu restes là à contempler la difficulté, tu perds un temps précieux et tu t'empêches d'être heureux. Votre ange gardien vous dit j'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger, c'est-à-dire que si vous avez besoin de prier, de méditer ou de vous recueillir dans ce qui semble être votre spiritualité ou selon vos croyances, votre ange gardien, Dieu, l'univers, vos guides, vos ancêtres, peu importe, n'hésitez pas à vous recueillir dans cette sensation de prière, vous recueillir dans la prière pour y trouver épuiser la force. Et poisson, troisième décan, votre message. Ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes. Argent, bien matériel, temps, connaissance. Tu arrives à un moment de la vie, de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Donc, une notion de partage amis poissons pour peut-être aussi une forme d'équilibre. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages ce mardi 6 février 2024. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, c'est une journée où vous êtes dans peut-être une certaine force les amis, une force intérieure qui vous permet de dépasser une peine ou une épreuve et d'ailleurs, on sent que pour ce 6 février, je pense que l'épreuve est passée en fait. Il y a quelque chose ici qui a été assez éprouvant, qui n'était pas très agréable et pour moi ici, ça fait quelques jours d'ailleurs, les scorpions, que dans vos tirages, on le sent, cette renaissance. On sent que les choses vont de mieux en mieux. on sent que vous avez passé un cap difficile et on nous confirme ici que vous avez les forces nécessaires pour consolider cette amélioration. On nous parle ici de fertilité, de renaissance confirmée et puis ici de désir aussi. D'ailleurs, il se pourrait qu'il y ait la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes, peut-être même une rencontre amoureuse les scorpions pour ce 6 février. En tout cas, on sent que vous êtes dans un nouveau désir ici pour apprendre, pour peut-être aussi exprimer votre confiance en vous quelque part. Mais là, il y a vraiment cette sensation de se reconstruire mais même plus loin. Là, j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans une nouvelle dynamique avec une toute nouvelle confiance en vous qui se consolide jour après jour. et puis, oui, écoutez, les amours, là, il y a aussi très clairement pour vous, les scorpions, une nouvelle passion pour la séduction, pour les rencontres et puis pour améliorer. Alors, que vous soyez déjà en couple ou non, parce que là, on met très clairement l'accent pour vos énergies principales, les scorpions, sur le désir, sur l'attrait physique, sur la passion et sur l'attirance. Donc, je pense aussi que cette nouvelle confiance en vous, cette renaissance fait que vous vous sentez peut-être aussi prêts et prêtes à aimer et être aimé. Parce qu'il y a vraiment ici cette espèce d'envie de séduire, de répondre aux invitations, de vous ouvrir aux autres mais de vous ouvrir aussi à quelque chose d'assez intime. Donc, pour les couples déjà existants, ben là, il y a du piment pour ce 6 février. Les choses vont plutôt bien pour vous et puis pour ceux qui sont peut-être dans l'envie de rencontrer de nouvelles personnes, dans l'envie de faire des rencontres amoureuses, eh bien, c'est une journée qui s'y prête à Miss Scorpion. Alors, on va voir quand même pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, je pense quand même que ce charme, parce que vous avez beaucoup de charme, beaucoup vous êtes dans la séduction, ça peut aussi vous aider dans ce domaine. Donc, on va aller voir ça tout de suite pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, ce qu'il en est pour ce mardi. Alors, les cartes en main, la stratégie et le nouveau départ. Un nouveau départ aussi parce que vous vous sentez en sécurité, vous êtes sûr de vous et il y a ce sentiment ici d'avoir de nouveaux repères qui vous aident d'ailleurs à dépasser les difficultés, notamment relationnelles ici, mais on sent vraiment que là, eh bien, vous êtes déterminés, vous êtes dans la stratégie, dans l'organisation, dans la structure pour ici, eh bien, faire bouger les choses et puis avec la carte de l'automne, eh bien, vous êtes prêts pour la récolte, les amis. Donc là, on est dans des énergies de productivité, d'efficacité et puis, vous êtes sûr de vous, effectivement, et cette confiance en vous, vous permet effectivement de dépasser des difficultés relationnelles, des difficultés peut-être aussi avec la concurrence, une forme de concurrence, dépasser cette concurrence pour pouvoir faire avancer les choses et là, vous êtes déterminés à aller dans cette notion de récolte. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental de ce 6 février. J'ai une petite idée du tirage puisqu'on a vu au niveau principal mais on va quand même tirer les cartes pour avoir peut-être confirmation ou information d'ailleurs. Alors oui, une énorme confiance en vous les amis, cependant, attention parce que cette nouvelle confiance en vous pourrait vous desservir dans le sens où il y a une forme peut-être aussi d'orgueil ou de fierté un peu trop excessive d'ailleurs. Donc oui, on voit vraiment que cette nouvelle confiance en vous vous permet vraiment d'avancer et de vous sentir bien mais attention à ne pas aller non plus dans trop d'excès concernant votre confiance en vous les amis. Alors, oui, parce qu'il se pourrait que vous fassiez de la peine ou du chagrin sans le vouloir, sans le savoir, sans vous en rendre compte parce qu'il y a un petit côté un petit peu orgueilleux. Donc, attention à mes scorpions parce que là, on vous dit qu'il pourrait y avoir quand même une forme de tension liée à trop de confiance en vous. Alors, je ne sais pas si on peut avoir trop confiance en soi. Je pense que c'est très, très bien d'avoir confiance en soi et d'avoir conscience de ses valeurs, conscience de ses atouts, conscience aussi de sa beauté intérieure ou extérieure, peu importe. Mais attention à ne pas non plus être trop dans l'excès parce que c'est vrai que pour le coup, pour ce 6 février, ça peut autant vous servir que vous desservir. Donc, prudence est de mise dans ce domaine. Finalement, on a bien fait de tirer les cartes et puis, on vous dit quand même que vous êtes dans une envie de vous investir au niveau relationnel. Alors, une forte implication de votre part pour justement, eh bien, enrichir vos relations pour peut-être aussi, comme on l'a vu au niveau général, faire de nouvelles rencontres, vous ouvrir aux autres. Mais attention de ne pas effrayer avec trop de confiance en vous justement parce qu'il se pourrait qu'il y ait un comportement un petit peu orgueilleux. Si cette confiance en vous est en excès, il pourrait y avoir un petit comportement un peu orgueilleux qui pourrait rebuter quand même certaines personnes. Donc, prudence, prudence les amis, soyez conscients de votre beauté intérieure et extérieure mais n'en faites pas trop non plus. Allez, on y va pour le message par des camps. quand on a communiqué, j'ai pris l'oracle communiqué avec son ange gardien. Donc, on va voir un petit peu ce que votre ange gardien a à vous dire. Alors, scorpion, premier des camps, votre message. sèche tes larmes, ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé, savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Donc, oui, cette reconstruction, les amis, elle est là et bien là et une toute nouvelle confiance en vous s'annonce effectivement. Scorpion, deuxième des camps, votre message. Lâche prise sur la situation. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont. réellement. En lâchant prise, vous retrouverez effectivement lucidité et clairvoyance, les amis. Scorpion, troisième des camps, votre message. Je suis fière de toi. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève. Tu suis exactement la mission de ton incarnation, celle que tu as choisie. crois en toi mais crois aussi en moi. N'hésite pas à me parler et n'hésite pas à prier aussi selon ta croyance, selon ta spiritualité et par-dessus tout, sois à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Voilà pour vous, amis scorpions. Je ne sais plus. Est-ce qu'on a fait les trois décans ? C'était quels décans là ? Je veux vérifier. Je veux vérifier. Effectivement, on a bien fait le message pour les trois décans. Donc, amis scorpions, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 6 février 2024. Alors, c'est parti les amis. On y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. magnifique les amis. Régénération, épanouissement. Beaucoup de force d'ailleurs et de maîtrise aussi de vous-même. Donc, une belle maîtrise les amis, un nouvel épanouissement et vous remettez de l'ordre dans votre vie tout simplement ou de l'ordre dans ce qui doit être remis en ordre. On nous parle d'organisation et on nous parle aussi d'événements extérieurs très enrichissants. Écoutez, les taureaux, là, on est sur un sentiment de face à ces cartes vraiment de réjouissance parce qu'il y a quelque chose ici qui est en train de rentrer dans l'ordre. Vous remettez de l'ordre dans votre vie. Vous êtes dans la maîtrise de vos émotions, dans la maîtrise de ce que vous mettez en place, dans l'organisation également, dans la maîtrise de votre énergie pour construire ce que vous souhaitez. Et puis, on sent qu'en plus de ça, non seulement de votre part à vous, il y a cette maîtrise, il y a cet épanouissement, cette beauté, cet ordre et cette organisation et aussi cet attachement au travail et à vos activités, ce beau dynamisme qui est là pour vous aider à vous réaliser. Mais en plus, on note ici des événements extérieurs très satisfaisants, très enrichissants, très fertiles, beaucoup de productivité pour ce 6 février et un sentiment de renaissance également. Donc, magnifiques énergies pour vous, amis taureaux. On va aller voir tout de suite ce que l'on a pour le domaine de vos activités, professionnelles ou non. La clémence des cieux, les amis, vous êtes protégés, on nous parle d'influence positive, on nous parle de plaisir et puis surtout la possibilité effectivement de débloquer une situation, de prendre conscience de ce que vous devez faire peut-être aussi pour vous organiser différemment, de prendre conscience de ce qui vous bloquait et pour moi ici, il y a vraiment quelque chose de très agréable, de très plaisant effectivement parce que, et vous êtes en train de restructurer les choses, vous êtes en train de permettre une transition dans ce domaine qui ici va apporter ses fruits tout simplement. Alors, l'affreux du temps, eh ben oui, c'est ça. Là, il y a quelque chose qui est en train de se débloquer véritablement et puis, c'est pas, je pense que ce qui bloquait, c'était pas juste une chose en particulier, je pense qu'il y avait vraiment tout un ensemble de choses qui faisaient que vous vous sentiez bloqué dans ce domaine et il se pourrait que petit à petit, justement, à travers ces prises de conscience, que vous soyez en train, effectivement, de vous organiser différemment, de faire les choses différemment, d'être dans la maîtrise aussi au niveau du travail, au niveau de la façon dont vous vous investissez pour justement que cette transition soit, se fasse au mieux, se fasse peut-être aussi accélérer le mouvement de cette transition qui est en cours déjà depuis quelque temps, les taureaux, parce que dans vos tirages, on voit vraiment que les énergies se décantent, on voit vraiment qu'il y a beaucoup d'améliorations, qu'il y a beaucoup de décisions aussi que vous avez prises ou que vous continuez à prendre qui permettent plus de fluidité et là, vraiment, dans ce domaine, eh bien, on sent vraiment que les choses sont en train de se consolider pour effectivement mettre en place quelque chose de plus agréable pour débloquer les situations. Mais il y a beaucoup de prise de conscience de votre part et puis surtout pour ce 6 février, vous êtes protégés, la Clémence des Cieux nous parle d'influence positive pour davantage de plaisir. Allez, on va aller voir pour le domaine relationnel et sentimental. La page blanche, les amis, et le coup de foudre. Alors là, on peut dire qu'on est sur un tout nouveau départ. On repart de zéro, on passe à autre chose et avec le coup de foudre, on nous parle de passion, on nous parle d'amour tout simplement et on nous parle aussi peut-être de nouvelles rencontres. Alors pour les couples, c'est un nouveau départ, les couples déjà existants, pour les amitiés déjà existantes, c'est un nouveau départ, mais pour ceux qui sont peut-être en recherche d'un nouvel amour, en recherche d'une nouvelle passion, en recherche peut-être aussi d'une nouvelle forme d'action dans ce domaine, les énergies sont vraiment très 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 bonnes. Alors, on nous parle d'une seconde chance, la possibilité effectivement de réparer une situation, la possibilité peut-être aussi de laisser derrière soi quelque chose, une personne ou une situation du passé et puis on nous dit que de toute façon, il y avait quelque chose qui fait que trop d'égo, trop d'orgueil ont abîmé cette situation que vous êtes en train de laisser derrière vous. Donc, pour moi, il y a quelque chose vraiment qui devient plus simple avec peut-être plus d'humilité, plus de sincérité, plus d'authenticité, mais on est moins sur des affrontements, on est moins sur des... On est moins sur des situations où les égos s'entrechoquent. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, pour moi, il y avait... On a passé une période de critique, de désapprobation, de reproche et là, c'est un tout nouveau départ dans ce domaine. Comme je le disais, avec moins de comportement égotique, plus de simplicité, plus d'humilité, plus d'amour peut-être aussi et c'est un nouveau départ pour vous, les taureaux. Allez, pour le message par décan, j'ai pris communiqué avec son ange gardien pour aujourd'hui. Donc, on y va. Quel est le message de votre ange gardien ? Donc, taureau, premier décan, votre message. Ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton égo décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois ? C'est ta réalité et non la réalité, ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. donc, reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Taureau, deuxième décan, votre message. Je suis ton confident, votre ange gardien, votre guide, Dieu, l'univers, peu importe, selon vos croyances, les amis. Vous l'adaptez, bien évidemment, à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez et à ce qui résonne en vous, bien sûr. Donc, je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité. Dans tes mots, je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Et taureau, troisième décan, votre message. L'importance des plumes sur ta route. Alors, je précise que ce soit des vraies plumes au niveau matériel ou que ce soit des images, des dessins, des tableaux, des... Voilà. Tout ce qui est en lien avec les plumes sont un signe pour vous, taureau, pour ce 6 février. Donc, l'importance des plumes sur ta route. Ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là avec toi et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie, ton incarnation. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Donc, prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi et écoute ce que j'ai à te dire. Voilà, vous êtes guidés, amis taureaux, pour ce 6 février. Donc, soyez attentifs aux signes que l'univers, votre ange gardien, vos guides, vous envoient. Voilà pour vous. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 6 février 2024. Alors, c'est parti les amis. On y va. On regarde vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, une toute nouvelle confiance en vous pour ce 6 février, les amis. Vous prenez les choses, alors, vous envisagez les choses avec un nouveau point de vue, ce qui vous confère davantage de confiance ou en tout cas, ce qui vous permet de retrouver une forme de confiance en vous pour accélérer une situation, accélérer un mouvement. D'ailleurs, vous êtes guidés, les amis. Alors, vous êtes guidés par votre intuition, vous êtes guidés par le monde subtil, vous êtes protégés aussi et puis, on voit qu'il y a des événements extérieurs qui vont venir consolider un projet, venir consolider peut-être aussi, alors, pas forcément un projet, mais qui vont venir vous aider aussi dans ce nouveau point de vue, dans quelque chose de nouveau que vous souhaitez peut-être aussi mettre en place ou appréhender une forme de nouveauté, un nouvel élan dans votre vie. Des événements extérieurs vous aident de toute façon à peut-être aussi mettre en place ce que vous souhaitez mettre en place. À travers peut-être aussi de nouvelles décisions, un nouveau point de vue, de nouveaux objectifs, de nouveaux projets, de nouvelles envies, de nouvelles passions, peu importe, on vous dit que non seulement vous retrouvez confiance en vous, que les choses vont s'accélérer grâce aux décisions et aux choix que vous êtes en train de faire et que non seulement il y a quelque chose qui va s'accélérer de votre fait, mais quelque chose qui va venir consolider cette accélération des événements extérieurs qui vont venir consolider cette fluidité. Et puis, il se pourrait que vous fassiez des rencontres importantes pour ce 6 février, que ce soit au niveau relationnel, au niveau social, au niveau du travail, au niveau de vos activités, peu importe, des rencontres importantes pour ce 6 février qui vous aident aussi à avancer vers ce que vous souhaitez. Donc, il y a quelque chose qui s'accélère, les amis, de votre fait, mais aussi des événements extérieurs qui viennent consolider ce que vous souhaitez peut-être mettre en place en termes de nouveautés, de nouveaux points de vue, de nouveaux départs. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non ? Eh bien, écoutez, on ne perd plus son temps, ça y est, on est sur un nouveau chemin, on est dans une nouvelle transition et on a effectivement la Clémence des cieux qui nous parle de protection et d'influence positive. Les affaires vont bien, business, vendu, on nous dit que ça y est, on officialise, on négocie, c'est fructueux, on nous parle aussi des commerces qui vont bien, tout ce qui est en lien avec le commerce, donc tout ce qui est dans cette notion d'achat, de vente, ça marche bien. On a peut-être aussi des affaires qui se concluent, on a peut-être aussi des contrats qui sont signés, peut-être contrats de travail, je ne sais pas, mais en tout cas, là, ça y est, on arrête de perdre son temps. On est vraiment sur, alors non seulement on a la Clémence des cieux qui nous parle de protection et d'influence positive, mais en plus, on a la carte de la félicité qui nous parle de protection à nouveau, d'émotion positive et de réalisation joyeuse parce qu'il y a quelque chose ici qui se conclut, des affaires qui se concluent, des commerces qui marchent bien, des entreprises qui vont bien, bref, dans ce domaine, vos activités professionnelles ou non sont grandement favorisées pour des résultats positifs. Et puis ici, nous avons la confiance en vous, effectivement, ça vous aide à reprendre confiance en vous et ça vous aide ici à vraiment consolider ce que vous êtes en train de mettre en place, ce que vous souhaitez mettre en place, ce que vous officialisez, ce qui fonctionne bien ici, ça va, ça vous aide à reprendre confiance en vous. Donc vraiment, on a quelque chose ici de très, très positif qui vient confirmer, effectivement, les énergies principales que l'on a vues, les Vierges. Donc une journée fort intéressante. On va aller voir au niveau relationnel et sentimental ce qu'il en est. Alors, là aussi, il y a un nouvel élan dans ce domaine. On a fait une pause, donc plus ou moins longue en fonction de ce que vous vivez, effectivement. Mais on a fait une pause et là, ça y est, on va pouvoir, effectivement, retrouver un nouvel équilibre avec le respect de chacun dans cette configuration. D'ailleurs, on nous dit qu'il y a des choses que vous sentez très, très fort. Là, vous n'avez pas besoin que l'on vous parle. Vous n'avez pas besoin que l'on vous explique les choses. Vous les sentez de façon intuitive ou instinctive, peu importe. Et on nous dit qu'effectivement, eh bien, vos besoins pourraient être comblés pour ce 6 février parce qu'effectivement, j'ai l'impression qu'il y a ici, après un moment de pause, un moment de réflexion qui a été plus ou moins long, un retour à une forme d'équilibre dans ce domaine. Donc là, on nous dit qu'il y a vraiment des besoins qui étaient présents et qui vont pouvoir commencer à être comblés. Allez, on y va pour le message par des camps. Alors là, pour aujourd'hui, j'ai pris l'oracle communiqué avec son ange gardien. Donc, amis vierges, on va voir ce que l'univers, votre ange gardien, vos guides, peu importe, selon votre croyance, c'est toujours pareil, vous ramenez à ce que vous vivez, vous ramenez à votre croyance, vous ramenez à votre spiritualité, tout cela. Donc, on va voir ce que le monde subtil a à vous dire. tout simplement. Donc, vierges, premier décan, on vous parle de l'importance des signes et notamment des plumes. Ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là avec toi et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ton incarnation. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi, à l'univers. Écoute, ce que j'ai à te dire. Vierge, deuxième décan, votre message. Munis-toi de cristaux. Alors, les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. Alors, j'aimerais que tu les utilises en ce moment. Ils te seraient bien utiles. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves. C'est vers elles que tu dois aller. Alors, à travers cette carte des cristaux, amis vierges, j'ai eu la vision d'une maison, des pierres qui peuvent constituer une habitation, un lieu, un endroit. donc là, j'ai l'impression aussi qu'en termes de bâtiments, de maisons, il y a peut-être aussi pour vous certaines choses qui vont commencer à peut-être aller mieux parce qu'il y a peut-être aussi une forme de purification dans l'endroit que vous fréquentez ou que vous allez fréquenter. Je transmets, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais voilà, ça peut peut-être parler à certains, certaines d'entre vous. Allez, vierges, troisième des camps, votre message. Munis-toi de cristaux. Alors, les vierges, comme les deuxièmes des camps, on met l'accent sur les cristaux, la lithothérapie. Bon, moi-même, j'en ai, je pense qu'on est nombreux d'ailleurs à en avoir et à s'ouvrir à cette forme de thérapie. Donc, munis-toi de cristaux. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment, ils te seraient bien utiles. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves. c'est vers elles que tu dois aller. Donc, n'hésitez pas à vous tourner vers la lithothérapie, les vierges. Voilà pour vous, je vous souhaite le meilleur, bien sûr, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ami Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce... Oh, mais mardi, c'est fou quand même, on est lundi aujourd'hui, donc forcément, demain, on est mardi, donc ce mardi, 6 février 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde vos énergies et on commence avec la tendance générale, principale de votre journée. Alors, ben écoutez, il y a alors, il y a plusieurs messages. D'un côté, j'ai l'impression que concernant peut-être les couples déjà formés ou à être formés, il peut y avoir un nouveau départ, donc au niveau relationnel et sentimental, entre personnes qui s'aiment ou même au niveau amical, mais on voit que c'est... On parle de liens ici qui sont quand même assez forts au niveau du cœur. Il peut y avoir un nouveau point de vue, un nouveau départ, une nouvelle organisation. Ensuite, d'un point de vue plus général, peut-être, on a ici la possibilité, effectivement, d'un sentiment de renouveau, un tout nouvel épanouissement qui aide à avoir davantage confiance en soi ou qui fait qu'on a confiance en soi pour peut-être ici amorcer un nouveau départ, un nouveau point de vue ou changer des plans, changer une organisation, mais quoi qu'il en soit, c'est dans une notion de renaissance. Des événements extérieurs ici qui peuvent amener des révélations. Et on a ici la carte de l'ordre. Donc, effectivement, des événements extérieurs ici qui vont amener une nouvelle prise de conscience, vont amener une forme de révélation, une forme de prise de conscience pour effectivement organiser les choses différemment dans une notion de renouveau. Donc là, il se pourrait qu'il y ait des événements extérieurs qui viennent quand même bousculer peut-être aussi ce que vous pensiez être acquis, bousculer peut-être aussi une pensée, une croyance, bousculer une organisation, peu importe. Il y a quelque chose ici qui va vous faire prendre conscience qu'un renouveau est possible, une forme de renaissance en quelque sorte aussi à travers peut-être un nouveau point de vue. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se déstructurer et il y a quelque chose qui va se restructurer peut-être avec la mise en place de nouveaux repères ou en tout cas un nouveau point de vue qui permet un nouveau départ. Alors, bon, ce n'est pas forcément non plus très... Je pense qu'il y a quelque chose de très plaisant à travers cela mais pour certains, certaines d'entre vous, vous pourriez quand même vous sentir un peu déstabilisés quand même à travers cette forme de déclic, de révélation, de prise de conscience ou de choses qui se déstructurent pour mettre en place de nouvelles choses. Il peut y avoir aussi ce sentiment un petit peu désagréable où on perd ses repères, on perd ses habitudes mais c'est vraiment pour une notion ici de renouveau et un renouveau qui sera, je pense, tout simplement plus joyeux pour vous qui vous permettra un nouvel épanouissement et qui vous permettra aussi de vous sentir peut-être dans ses nouveaux repères, dans ses nouvelles habitudes bien mieux qu'auparavant. Ce que je ressens en tout cas, c'est que c'est un mouvement en ce moment pour vous les Capricornes qui vous est vraiment bénéfique pour vous épanouir. Et ce n'est pas que d'aujourd'hui qu'il y a ces énergies. Donc, il y a vraiment des choses très positives en ce moment pour vous. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Eh bien, écoutez, oui, ici, nous avons effectivement quelque chose de nouveau, un nouveau départ, de la nouveauté, la naissance de quelque chose, le début de quelque chose, un commencement tout simplement. Alors, une nouvelle façon d'agir pour être plus productif, pour peut-être aussi être plus... Alors, plus productif, oui, mais pas que, d'être peut-être aussi sur le sentiment de pouvoir peut-être oeuvrer différemment pour amener un nouvel épanouissement. D'ailleurs, on vous dit que vous avez les cartes en main, que vous avez aussi, je pense, réfléchi à la situation que vous viviez actuellement et que vous êtes capables à travers peut-être une période de méditation, de recueillement et de réflexion, vous êtes capables pour ce 6 février d'insuffler de la nouveauté, un nouveau point de vue, une nouvelle organisation, un nouveau départ. En tout cas, on nous parle d'organisation réfléchie, de plan structuré, d'une mise en route pour cette nouveauté, pour cette nouvelle façon d'oeuvrer, un nouveau pouvoir de décision, une ouverture, on nous parle aussi de résolution de problèmes grâce à l'action. Donc, on sent vraiment que vous avez les cartes en main, vous avez la possibilité de vous organiser de façon à insuffler effectivement un nouveau souffle dans ce domaine. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimentale. Alors, celles-ci sont à l'envers. Je vais les remettre à l'endroit. Voilà. Alors, dans ce domaine, il y a il y a aussi une prise de conscience ici parce qu'on nous parle d'un retour à la réalité concernant un lien. Alors, un lien à quelqu'un, concernant un lien à quelqu'un, à un lieu, à un endroit, une habitude, peu importe, quelque chose qui vous unit à soit une personne, soit une situation. on nous dit qu'il y avait une vision, vous aviez une vision altérée de ce qui était en réalité et que là, il va y avoir un retour à quelque chose de différent. Il se peut que ce ne soit pas forcément très agréable d'ailleurs dans ce domaine parce qu'il s'agit peut-être de vous accorder la priorité de ne plus être dans cette forme peut-être aussi cette illusion qui vous a aveuglé en quelque sorte et ces prises de conscience fait que vous allez peut-être justement devoir bouger les lignes dans ce domaine et vous repositionner par rapport à une relation, par rapport à un lieu, par rapport à un projet, par rapport à une habitude. Donc, quelle que soit ici la vision altérée que vous aviez de la réalité, un retour à la réalité, prendre conscience des choses telles qu'elles sont réellement va faire que vous allez bouger forcément la situation, vous allez faire quelque chose pour rétablir l'équilibre. Alors, ça n'est peut-être pas très agréable justement ces prises de conscience mais on sent que c'est un passage nécessaire effectivement pour peut-être justement rétablir l'équilibre, un passage nécessaire pour vous sentir mieux dans ce domaine et pour que les choses aillent mieux et que vous vous sentiez peut-être plus épanoui. Voilà. Allez, on y va pour le message par des camps. Aujourd'hui, j'ai pris communiqué avec son ange gardien donc vous l'adaptez à vos croyances, à votre spiritualité, à ce que vous vivez. Il faut que ça résonne en vous donc en fonction de ce qui fait sens pour vous au niveau spirituel, vous adaptez ce message. Allez, Capricorne, premier des camps, votre message. Les professeurs d'âme, la véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Alors, tous ces êtres qui croisent ton chemin du plus petit enfant au plus grand adulte ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger car ils ont des réponses pour toi. Capricorne, deuxième des camps, votre message. Regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. c'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas ? Au contraire, ces mots le prouvent. Capricorne, troisième des camps, votre message. Sois attentif à tes rêves. La nuit est parfaite pour nos rencontres, c'est alors que nous nous retrouvons toi et moi pour faire le point. Donc là, il s'agit de l'ange gardien mais vous l'adaptez à ce qui fait sens pour vous en termes de spiritualité. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Voilà pour vous, amis Capricorne, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 6 février 2024. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors, Amis Gémeaux, on vous met en garde pour ce 6 février par rapport aux tentatives de séduction, donc séduction pas que en termes relationnels et sentimentaux, toute forme de séduction, toute forme de peut-être hypocrisie ou sournoiserie, on vous dit d'être conscient ici qu'un danger peut-être rôde autour de vous, donc faites attention aux gens qui se veulent peut-être trop séduisants, trop gentils, trop, voyez, être attentifs. On a la carte des singes qui nous parle de malice et d'intelligence, donc soyez très attentifs amis Gémeaux pour ce 6 février parce qu'il se pourrait qu'on use ici de charme, de séduction et de malice pour peut-être aussi vous faire vivre, vous faire accepter peut-être quelque chose qui n'est pas bon, donc vigilance pour ce 6 février les Gémeaux. Soyez à l'écoute de votre instinct, de votre intuition et sachez ici comprendre ce qui se trame peut-être à votre insu. Alors, on nous parle de métamorphose et on nous parle de communication, donc il se pourrait de toute façon que ce soit une journée assez riche en termes de communication, en termes de nouvelles, il y a quand même quelque chose ici qui permet une transformation. Donc, il s'agit ici d'être attentif à cette communication, d'être attentif à la communication utilisée, être attentif aux nouvelles que vous recevez parce que d'un côté, il y a la possibilité d'une belle évolution avec cette carte, la possibilité d'une belle évolution mais d'un autre côté, attention parce que soyez attentif aux contrats, aux petites lignes, soyez attentif à tout ce qui peut éveiller vos doutes. Vous voyez ce que je veux dire ? Ne vous précipitez pas pour accepter quelque chose, pour signer quelque chose, ne vous précipitez pas par rapport aux opportunités peut-être aussi qui vous seront proposées, au contraire, prenez le temps de la réflexion parce qu'on ne nous dit pas qu'il n'y a que du mauvais, on nous dit attention, prudence, il peut y avoir des pièges. Cela dit, si vous arrivez justement à être attentif et que vous prenez le temps de la réflexion, vous pouvez aussi être à même d'accepter des propositions qui permettent une métamorphose, une évolution importante pour vous. Oui, pas d'affolement les amis, on nous le dit très clairement ici avec les oiseaux, pas d'affolement, soyez plutôt dans une forme de prudence et sentez-vous apaisé. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous affole, c'est que ce n'est pas bon justement. On nous parle effectivement de négociation, de transaction et de nouveaux points de vue. Donc, on nous dit bien ici, si une situation vous affole, peut-être qu'il y a quelque chose à étudier, à analyser et puis peut-être aussi renégocier les choses, tout simplement. La nécessité de renégocier une proposition peut-être, mais ce qui vous indique que vous serez sur la bonne voie, c'est un sentiment d'apaisement. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, ah bah oui, on vous dit que là, on nous rappelle encore des dangers potentiels. On nous parle au niveau relationnel qu'il peut y avoir des difficultés, effectivement. Donc, bon, on nous parle de concurrence aussi, donc en fonction de ce que vous vivez dans ce domaine, il peut aussi y avoir cette notion de concurrence. Quoi qu'il en soit, vous êtes quand même protégés avec la générosité de l'univers. On sent qu'il y a quelque chose ici qui est quand même en votre faveur. Cela dit, attention, on vous parle de vos capacités intellectuelles et cérébrales pour des actions non précipitées. Donc, ça rejoint ce qu'on a vu au niveau principal de vos énergies avec la nécessité de réfléchir avant de vous engager peut-être dans quelque chose. En tout cas, les choses s'arrangent quand même parce qu'on nous parle d'une transition, on nous parle de doucement mais sûrement quand même et on vous dit que vous avez quand même un pouvoir de décision. et qu'il y a peut-être aussi la possibilité pour vous d'une nouvelle ouverture dans ce domaine, d'une ouverture de possibilités et que vous avez le pouvoir de choisir et de décider. Mais bon, l'accent est mis quand même sur le fait d'actions non précipitées, de réflexions et peut-être aussi de stratégies face à peut-être certains dangers avec la nécessité pour vous d'être attentifs et de renégocier au cas où toute forme d'engagement, de contrat, d'association, de partenariat ou tout simplement de réfléchir avant de passer à l'action. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimentale de ce mardi. Alors, oh là là, bon, oui, dans ce domaine, il faut faire attention, on nous parle encore de duplicité, donc voilà, il se pourrait que j'ai quelqu'un ici qui vient s'excuser de quelque chose, j'ai quelqu'un ici qui par une forme de confidence ou de révélation va amener chez vous une remise en question. Attention, justement, par rapport à cela parce que ce qui est lié au passé et qui revient dans votre vie, posez-vous la question de savoir si vraiment vous avez envie de d'accéder, je dirais, à une forme de retour en arrière, voilà. Si les choses se sont terminées, c'est peut-être parce que c'était bien comme ça. Donc là, moi, j'ai quelqu'un du passé, j'ai une situation du passé qui revient avec une forme de message, de confidence, de secrets révélés qui peut amener une remise en question, qui peut effectivement prêter à confusion. Alors, la question est de savoir est-ce que vous voulez repartir en arrière, redonner une seconde chance à cette situation du passé ou est-ce que si elle est terminée, c'est qu'il y avait peut-être aussi une bonne raison. Ça, ça va être à vous de décider à mis gémeaux, quoi qu'il en soit, une situation du passé qui revient, situation ou personne du passé qui revient et qui va peut-être générer chez vous une forme de doute, une forme d'hésitation, une forme d'interrogation quant à la suite de cette situation. Que devez-vous faire ? Voilà ce qui pourrait venir vous perturber dans ce domaine pour ce 6 février. Allez, on y va pour le message par des camps à mis gémeaux. J'ai pris communiqué avec son ange gardien. Alors, on parle d'ange gardien dans cet oracle mais après, vous l'adaptez à votre spiritualité et à vos croyances, bien sûr. Allez, gémeaux, premier des camps, votre message. Eh bien, ça ne s'est pas fait attendre. J'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise, quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Bon, ben, écoutez, du nouveau, les amis, mais attention quand même. Moi, je maintiens la prudence que j'ai vue dans les cartes. Donc oui, du nouveau, mais soyez attentifs parce qu'il y aura peut-être la nécessité de renégocier certains termes. Gémeaux, deuxième des camps, votre message. J'ai du nouveau pour toi. Gémeaux, deuxième des camps, c'est comme pour le premier des camps, il y a du nouveau aux préparations. Donc, ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. J'observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise, quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Alors, bon, là, il y a quelque chose de sympa qui arrive pour vous les Gémeaux. Cela dit, attention, je maintiens quand même la petite mise en garde. Réfléchissez quand même avant d'accepter quelque chose, avant de signer quelque chose et il y aura peut-être dans cette nouveauté, dans cette chose qui se prépare, la nécessité pour vous de renégocier certains termes du contrat, qu'il soit tacite ou non. Allez, Gémeaux, troisième décan, votre message. Fais-toi confiance. Tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible et je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif et souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Voilà pour vous amis Gémeaux, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 6 février 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. belle protection pour vous, amis Balance. Il peut s'agir d'une protection concernant votre couple, concernant peut-être une relation qui vous tient à cœur ou concernant un projet. En tout cas, on nous dit que vous avez beaucoup d'intuition, que vous êtes capable ici de vraiment dans cette reliance au monde subtil de réceptionner beaucoup de signes, de synchronicité, de messages pour vous aider aussi à avancer, à prendre des décisions. Mais en tout cas, il y a quelque chose, écoutez, on nous parle quand même de protection et d'intervention magique pour ce 6 février. Donc quelque chose qui va venir aussi quelque part vous donner l'avantage par rapport à peut-être quelque chose que vous souhaitez profondément. Donc peut-être aussi de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles les amis parce qu'on nous parle quand même de libération. Avec la paire de ciseaux, vous allez couper avec quelque chose qui vous rend vulnérable, quelque chose qui vous rend méfiant, quelque chose qui n'est pas très agréable. Eh bien, vous allez pouvoir couper avec cela et puis vous allez pouvoir observer une forme de libération et une forme de soulagement effectivement. Donc une journée qui s'annonce intéressante pour vous les amis et qui va permettre effectivement un nouveau départ. La sensation ici qu'il y a effectivement une protection toute particulière, une reliance au monde subtil incroyable, des messages qui vous indiquent le bon chemin. Soyez attentifs d'ailleurs à ces messages et soyez attentifs peut-être à votre intuition. En tout cas, on nous dit que si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à en demander parce que là, il y a vraiment ce sentiment de pouvoir aussi obtenir de très bons conseils et on a vraiment cette paire de ciseaux qui vient couper avec toute forme de négativité ou toute forme de... oui, toute forme d'énergie pas sympa. Une forme de libération et de soulagement pour ce 6 février des balances à travers des nouvelles, à travers des événements, à travers quelque chose qui consolidera, enfin qui viendra vous soulager. Alors, on a effectivement ici quelque chose qui se termine et un renouveau. Ben oui, voilà, on a un renouveau dans ce domaine. D'ailleurs, on vous dit qu'il y a peut-être des choix qui sont un petit peu difficiles à prendre pour vous, à faire en ce moment, mais que c'est nécessaire de prendre peut-être cette décision pour un nouveau départ, pour un renouveau, parce qu'à travers les décisions que vous ferez, la possibilité d'équilibrer une situation. D'ailleurs, il se pourrait que vous réfléchissiez depuis un petit moment les balances dans ce domaine et là, on vous dit que la réflexion est arrivée à son terme et que maintenant, eh bien, il est temps de faire un choix pour remettre finalement, eh bien, sur, repartir sur de meilleures bases, repartir sur, vous donner la possibilité de ce renouveau à travers un choix parce qu'il y a quelque chose ici qui décidément ne passe pas, ne va pas, ne vous convient pas. Donc, on nous dit que voilà, vous avez déjà beaucoup réfléchi et qu'il se pourrait que vous ayez déjà la réponse finalement à toute cette réflexion et que la réflexion est arrivée à son terme et que c'est une bonne journée peut-être pour prendre une décision, la fameuse décision pour un nouveau départ. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, c'est pas de tout repos dans ce domaine. Il y a quelque chose qui altère votre réalité, qui altère votre vision des choses, une fausse croyance ici qui vient perturber. Alors, une fausse croyance, une vision altérée de la réalité, un déni, quelque chose que l'on ne voit pas dans, qui est peut-être réel pour vous mais qui n'est peut-être pas la réalité. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, dans ce domaine, il se pourrait qu'il y ait la nécessité pour vous de vous ouvrir à peut-être de nouveaux points de vue. Peut-être essayer de voir une nouvelle réalité en quelque sorte parce que j'ai l'impression que quelqu'un a quelque chose à vous dire. Quelqu'un ici pourrait avoir un point de vue différent qui pourrait peut-être vous aider à voir les choses telles qu'elles sont réellement. Donc, être ouvert à la communication, être ouvert au partage des pensées et être ouvert aux échanges tout simplement parce qu'il se pourrait qu'un nouveau point de vue vienne vous éclairer, un point de vue qui viendrait peut-être aussi de quelqu'un d'autre donc qui viendrait finalement peut-être vous montrer une autre façon de penser ou une autre façon de voir les choses ce qui permettrait de retrouver peut-être un équilibre là où c'est un petit peu compliqué. Allez, on va aller voir le message par des camps. Alors aujourd'hui, j'ai pris l'oracle communiqué avec son ange gardien donc vous l'adaptez à ce que vous vivez, vous l'adaptez à vos croyances, à vos principes, vous l'adaptez à votre spiritualité également donc tout ce qui est l'ange gardien évoqué dans ses cartes, si l'ange gardien vous parle, vous le gardez, si ça ne vous parle pas, vous le changez et vous l'adaptez en fonction de vos croyances. Allez, on y va, balance, premier décan, quel est votre message ? Lentement, mais sûrement. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement, mais sûrement. une balance, deuxième décan, votre message. Les bienfaits de ta solitude. Tu te sens seul en ce moment ? Eh bien, tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. et balance, troisième décan, votre message. Le cadeau de la vie. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Bon, ce n'est pas toujours évident, mais si, parce qu'on a quand même choisi de venir s'incarner sur cette terre. Donc, sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors, profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des pécadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi ? Alors, ne te limite pas et vis. Voilà pour vous, amis balance. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ami Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 6 février 2024. Alors, c'est parti. On y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors, on nous parle d'une toute nouvelle organisation, d'une toute nouvelle dynamique, d'une peut-être aussi un nouveau départ concernant peut-être un contrat, une transaction, une négociation. en tout cas, quoi qu'il en soit, on est vraiment sur des énergies ici de fraîcheur, de légèreté, l'envie d'avancer, l'envie peut-être aussi de communiquer particulièrement. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui vient confirmer déjà ce qu'on a vu hier pour vous, les Verseau, pour le lundi, ce lundi 5 février. La guidance de ce lundi mettait en évidence quand même une toute nouvelle dynamique pour un succès, pour une réussite, un renouveau, un nouveau départ presque même pour certains et certaines, mais on était vraiment sur des énergies qui venaient couper avec ce qu'on avait eu au mois de janvier, très clairement, et peut-être même aussi sur ce début février. On n'est que le 6, mais les premiers jours de février n'ont peut-être non plus pas été forcément de tout repos. Mais on sent, moi je parle surtout de janvier, on est en train de couper avec ces énergies de janvier qui ont été difficiles pour vous les Verseau et là on est vraiment sur une toute nouvelle dynamique et ça vient confirmer donc la guidance de ce lundi 5 février où on avait cette notion de nouvelle dynamique pour une réussite, pour un nouveau départ et là on le retrouve encore ce sentiment d'être soulagé, de se sentir libéré, de pouvoir négocier, de pouvoir peut-être aussi mener des transactions ou communiquer de façon différente et puis surtout cette organisation, cette dynamique qui vient, je dirais, faire le vrai contraste avec janvier. Alors, oui, on nous parle effectivement de ce qui a été éprouvant et on nous dit qu'il y a une croissance, une amélioration, quelque chose qui est en train de grandir et qui vient effectivement ici guérir les peines traversées et puis nous avons la carte de l'ambre, cette énergie de l'ambre, de la pierre qui nous parle effectivement du passé qui est en train de se purifier, une nouvelle, effectivement, une nouvelle dynamique avec une nouvelle, je dirais pour vous, un nouveau magnétisme en quelque sorte qui vous permet peut-être d'attirer à vous sur un plan vibratoire davantage, de succès, de réussite, de fluidité, de croissance et de joie. Donc là, on voit vraiment qu'effectivement, c'est le contraste et la constatation très agréable que janvier, bel et bien, les énergies de janvier sont bel et bien derrière vous, les amis. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Donc oui, les choses vont bien, nouvelle confiance en vous, des soutiens puissants pour permettre à une situation de bloquer, d'évoluer. On le voit très clairement sur ces trois cartes qui se sont retournées. Allez. Alors. Eh bien oui, on voit que ça n'a pas été simple, qu'il a fallu effectivement prendre sur soi, je pense, à bien des reprises et pour ce 6 février, on sent qu'il y a de nouveaux repères ici avec un sentiment de sécurité et de convivialité. Effectivement, les échanges sont plus faciles, les échanges relationnels sont plus faciles, il y a peut-être aussi matière à se réjouir et on sent effectivement ce blocage, cette période qui n'a pas été simple et on va pouvoir effectivement, en termes de négociation, de transaction, de commerce, d'échanges, ça va être plus facile effectivement. D'ailleurs, il se pourrait que l'on ait des contrats à fêter, quelque chose qui s'officialise, donc c'est plutôt festif et on nous parle ici de vos capacités intellectuelles et cérébrales pour mettre en place la stratégie gagnante pour vous dans ce domaine. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Et bien voilà, on y est, renaissance aussi dans ce domaine, nouveau départ, nouveau projet, nouveau point de vue, on nous parle aussi peut-être de l'arrivée d'un nouvel enfant mais ça, bon voilà, c'est pas très général, ça concernera pas tout le monde mais voilà, à savoir qu'il y a quand même cette notion de fraîcheur, de nouveauté, de nouveau départ et puis ici, effectivement, on voit très bien, très clairement une reconstruction par rapport à ce qui a été toxique, nocif, qui vous a peut-être soumis quelque part à des énergies négatives. Donc, très clairement, le nouveau départ également dans ce domaine est présent. Waouh, le coup de foudre, on nous parle de passion, on nous parle de magie et on nous parle aussi de coup de foudre à proprement parler pour ceux qui sont intéressés par ce genre de situation. Eh bien voilà, sachez que c'est une journée qui favorise les coups de foudre. Alors, ça, c'est très bon aussi pour les couples déjà existants mais c'est très bon aussi pour les couples, les amitiés aussi existantes, les liens sincères que vous avez aussi avec d'autres personnes mais le coup de foudre, c'est aussi les nouvelles passions, c'est-à-dire se passionner pour un nouvel endroit, pour de nouvelles choses, pour de nouvelles activités, peut-être aussi à faire avec les gens que l'on aime mais en tout cas, voilà, le coup de foudre, vous le prenez comme vous le ressentez. Il peut aussi y avoir, effectivement, je parlais des relations déjà existantes mais de nouvelles relations qui se présentent à vous. Et puis, eh bien, on voit qu'on va pouvoir retrouver des moments de qualité et laisser derrière soi un sentiment de trahison. Il se pourrait que vous ayez été grandement déçu dans ce domaine par quelqu'un, pas forcément, on n'est pas forcément sur des relations amoureuses. On peut avoir été grandement déçu, ami Verso, c'est l'heure de la reconstruction tout simplement et c'est l'heure ici de la renaissance de pouvoir se libérer aussi de cette déception, de cette trahison, de cette situation qui vous a quand même malmené pour retrouver une connexion à l'instant présent beaucoup plus agréable. Allez, c'est parti pour le message par décan. Ah oui, j'ai utilisé communiquer avec son ange gardien. Bon, il est question d'ange gardien, comme vous l'aurez compris dans cet oracle, mais vous l'adaptez à ce que vous vivez, vous l'adaptez à votre spiritualité, à vos croyances également. Vous l'adaptez à ce qui fait sens pour vous. Allez, verso, premier décan, votre message. Ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente, il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Verseau, deuxième décan, votre message. Ah, tchut, tchut. Les professeurs d'âme, la véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris, tout cela avec patience, persévérance et amour. Tous ces êtres qui croisent ton chemin du plus petit enfant au plus grand adulte ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger car ils ont des réponses pour toi. Et Verseau, troisième décan, votre message. Célèbre l'abondance. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance ? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.